bonjour shalom bien aimé je viens à parler de la part du seigneur une pensée les saint ospire nous a soufflé nous a inspiré alors nous voici nous allons parler un petit peu de la flamme olympique le monde est en ébullition la france est en ébullition on va parler des jets olympiques les jets les jets olympiques donc c'est comme si le monde s'était arrêté juste pour les jets olympiques alors c'est quoi les jets olympiques dans l'empire grec grec antique la vie qu'on appelait olympe olympe d'où est venu le nom d'olympia la ville olympe l'olympia d'où est venu le nom olympique les jets olympiques alors pour vous chrétiens ou païens athées vous qui ne connaissez pas assez chose laissez moi un peu vous expliquer la flamme olympique dont on parle entre parenthèses qui symbolise les jets olympiques a été tiré à l'olympia l'olympe était une ville sacrée on appelait les sanctuaires de l'empire grec ces sanctuaires là c'est là où étaient vénérés les dieux zéiches et les symboles de zéiches que nous connaissons c'est la foudre l'éclair entre autres sur le feu le feu symboliser les dieux zéiches et c'est en honneur de ces dieux là et qu'on a organisé les jets olympiques pour la première fois et ça date jusqu'au aujourd'hui ça continue et on l'a fait quelque chose de continuel bien aimé aujourd'hui nous allons célébrer les jets olympiques mais laissez moi vous dire soyez sensé et comprenez les choses spirituelles entre parenthèses les dieux païens entre parenthèses les dieux grecs zéiches bien aimé l'esprit ne meurt pas et cet esprit zéiches est encore là en france nous allons voir le feu sur qu'il est à gauche comme à droite j'étais tenu de voir le feu encadrer sa passe d'une main à l'autre il y avait des motards la flamme a été escorté je me suis dit ça c'est une personne ou c'est simplement en fait une flamme en réalité c'est un dieu c'est un dieu qui passe c'est le symbole même des jets olympiques c'est zéiches qui passe vous qui êtes ici en france et vous allez vouloir sortir voir le fait en quelque chose c'est saluer le fait c'est en quelque chose saluer c'est que c'est zéiches abstenez vous l'objectif le but de cette vidéo c'est de vous de vous congérer des de vous suppliez abstenez vous regardez sur la télé peut-être oui mais aller dans un coin parce que la flamme olympique passe c'est en quelque sorte une adoration de zéiches la flamme sera là on va mettre des coches ou à droite je sais pas où dans les stades et tout le monde va regarder c'est en quelque sorte une adoration tout le monde veut voir comment passe le feu la flamme c'est une sorte d'adoration sans le savoir le feu symbolise le dieu jésus dieu jésus est le dieu qui a organisé en fait on a organisé les jets olympiques pour ce dieu dieu jésus abstenez vous bien-aimés quand je regarde la bible dans le vitique 6 chapitre 6 verset 6 la bible dit le feu brûlera pour toujours continuellement et n'est-ce pas en fait c'est juste une copie on ne veut pas que la flamme olympique soit éteinte et c'est juste une copie de ce que dieu avait déjà dit on passe des mains une main à l'autre et on l'utilise comme relais on dit on ne faut pas à l'éteindre on n'éteindra jamais cette flamme jusqu'à ce que la flamme viendra ici à paris je pense demain ou après demain l'hévitique 6 6 la bible dit pour nous chrétiens le fait ne s'éteindra point c'est un commandement le fait c'est quoi sans symbole pour nous les signes du saint-esprit les enfants de dieu n'aiment pas prier les enfants de dieu d'or oh c'est un commandement bien mais quand vous priez vous allumez la flamme nous allons acclamer le faison le fait olympique les jets olympiques parce que moi je me suis posé de questions il peut il peut y avoir il peut pas y avoir le jeu sans la flamme mais non la flamme sera là comme pour dire je suis en train de tout superviser je suis là la flamme doit être là et ça va passer sillonner toute la france et on va le mettre ici c'est pour dire moi dieu j'ai ici je suis là je supervise les jets comprenez cela par contre nous enfants de dieu chrétiens nous devons rallumer le fait de l'esprit à nous pendant même cette période pendant même ce temps nous devons rallumer le fait de l'esprit à nous c'était ça la pensée que dieu m'a inspiré et pour partager avec vous ne soyez pas distrait comprenez les temps voyez ce qui se passe ne chantez pas comme tout le monde chante ne dansez pas comme tout le monde danse comprenez les choses de l'esprit que dieu vous bénisse à la prochaine au revoir j'espère que vous avez aimé cette vidéo si nous n'hésitez pas à like et vous abonnez et activez la cloche de notifications pour que vous abonnez vous – Sous-titrage FR 2021